Bonjour internet, bonjour mes petits calards, ici Casabagnas, j'espère que vous avez de la forme, la pêche, la patate, moi je vous les retrouve chez moi pour un petit vlog pour parler d'un jeu qui m'a bien plu, qui me plaît beaucoup, Rocket League, vous donnez mon avis, vous avez vu quelques vidéos déjà sur Rocket League sur ma chaîne, ainsi qu'un live ou deux que vous pouvez aussi retrouver en rediffusion. Rocket League pour ceux qui débarquent d'une autre planète, c'est un jeu disponible sur Steam, PC, aussi sur PS4 pour la somme d'à peu près 20€, vous pouvez le trouver un peu moins cher sur mon lien partenaire Instant Gaming, vous avez donc des petites voitures qui se retrouvent sur un espèce de terrain de foot aménagé, voilà, donc deux équipes de petites voitures avec un gros ballon au milieu, et le but ce sont des matchs de 5 minutes où il faut gagner la partie, donc en mettant plus de buts que son adversaire. Et si vous arrivez au bout des 5 minutes à égalité, il y a un but en or, je ne vous explique pas la pression. Alors, vous avez plusieurs modes de jeu, le duel, le duo, 2 contre 2, et le jeu standard, 3 contre 3, après vous avez un faux mode 4 contre 4, mais c'est vraiment juste pour se défouler de temps en temps. Alors la force de Rocket League, c'est qu'il a une prise en main très simple, alors d'ailleurs je vous conseille de jouer avec une manette, qu'est-ce que j'ai comme manette moi ? J'ai la manette Xbox, tout simplement, regardez comme ceci, voilà, que je branche pour jouer à ce type de jeu. Elle est reconnue, ça coûte 35 balles 9 par contre, mais une fois que vous l'avez, c'est du solide, ça tient bien la route, ça se reconnaît tout de suite sur votre PC. Pour joueur critique, c'est vachement pratique, j'imagine n'aime pas jouer avec le clavier, bref. Vous avez donc la possibilité de jouer pour vous détendre avec des inconnus, en équipe, avec des amis, ce qui est très intéressant. Et surtout, vous avez tout un système de classement qui vous permet de jouer contre d'autres joueurs de votre niveau, et de faire monter ou descendre votre cote, suivant vos résultats. Et du coup, vous êtes placé dans des ligues, ligue 1, ligue 2, etc., ça va jusqu'à ligue 10, il me semble. Bref, voilà. Et ce qui nous amène à avoir, malgré le très jeune âge de ce jeu, à avoir débarqué des compétitions e-sport qui arrivent. Il y a l'ESL qui fait ses BO4, etc., etc. On commence à avoir des petits tournois improvisés, avec quelques cash prizes de 3 000, 5 000 dollars, ce genre de choses. J'espère qu'on va voir plus de Rocket League à haut niveau, ça peut être intéressant, parce que c'est vraiment un super jeu. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas du tout, si vous avez encore des doutes, à regarder mes vidéos sur Rocket League. En tout cas, moi, je suis à 100% dans ce jeu. C'est vrai que ça permet entre deux MMO, quand vous avez passé votre temps à farmer, faire vos petits crates, vos quêtes, etc., vous avez besoin d'un truc un petit peu pêchu pour changer d'air. Avec des parties de 5 minutes, c'est assez intense, ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut ressentir quand on joue à des MOBA. Je ne sais pas si vous êtes tous des joueurs de MOBA. Mais un MOBA, généralement, une partie, ça dure 20-30 minutes. On a des hauts, des bas, des coups de pression, des coups de stress, des coups de... Voilà, c'est assez intense sur 30 minutes. Là, vous avez un peu la même chose, mais sur des formes encore plus courts de 5 minutes. Voilà, que du fun, que du fun, que du fun. Je suis en train d'enchancer un petit peu trop Rocket League. Mais bon, pourquoi pas, je suis là aussi pour donner mon avis, puis essayer de vous faire découvrir des jeux intéressants. Je ne peux que vous le conseiller pour vous détendre. Bien sûr, ce n'est pas un jeu auquel vous allez jouer 10h par jour. Au bout d'un moment, on peut se lasser. Mais une petite partie de soir avec les copains, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, vous retrouverez sûrement des vidéos. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues sur la chaîne. McFury 15, Psyshidae, 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 aussi Inotna. Voilà, donc toute la troupe. On va essayer de se faire des soirées Rocket League et vous proposer quelques beaux matchs. Quelques beaux moves, belles moves. En tout cas, n'hésite pas à m'ajouter aussi sur Steam. Il n'est pas rare que certains de vous, chers abonnés, me m'empaient pendant une partie. Puis je vous invite et puis on joue ensemble, tout simplement, comme ça, en mode no stress. Voilà, en tout cas, Rocket League. Petites 5 minutes, comme ça, que je prends pour vous parler de ce jeu. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Il y aura d'autres vidéos à venir dans l'optique de s'amuser, de se faire du fun, de prendre un peu de fun. Un jeu fun de temps en temps, assez défoulant aussi, qui peut être aussi énervant quand on perd, c'est sûr. Mais ça change un petit peu, ça fait du bien. Bref, que du bon, Rocket League, je mets pouce pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres découvertes, d'autres let's play, etc. En attendant, prenez soin de vous, les amis, nos stress, tranquilles. C'est le mois de septembre arrive, etc. C'est le début de l'école, etc. C'est comme ça, il faut, il faut, il faut. Allez, bisous et à très bientôt. J'arrête de parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada